Bonjour, on est à Barcelone au Mobile World Congress, à la conférence de presse HTC, où la marque taïgonaise a annoncé six nouveaux téléphones, avec notamment une nouvelle interface HTC Sense pour ses smartphones. Et donc on va vous présenter les nouveautés de HTC Sense. Bonjour, concernant les petites nouveautés, il y en a énormément, mais je vais juste en montrer deux, trois pour les plus visuels, que je peux vous montrer rapidement aujourd'hui. Donc la première chose, c'est au niveau des applications. Ici, j'ai toutes mes applications. Si vous êtes utilisateur d'Android, vous savez qu'à partir d'un moment, quand on commence à avoir une cinquantaine d'applications téléchargées, ça devient un peu difficile de retrouver l'application car c'est trié dans l'ordre alphabétique. On va avoir sur HTC Sense un onglet qui va afficher les applications les plus fréquemment utilisées. Donc on va retrouver directement les applications qu'on utilise le plus. C'est l'étoile en fait. L'étoile, c'est favori, c'est ceux qui ont utilisé le plus souvent. Exactement. Et la petite flèche qui indique les applications téléchargées depuis le market. Pour faire la distinction entre celles pré-embarquées et celles que l'on a ajoutées ou que l'on vient d'ajouter. Donc première petite évolution. La deuxième, c'est la barre de notification. Vous connaissez déjà depuis le Desire HD, le Desire Z, le multitâche dans la barre de notification ici. Donc voilà, je passe d'une application à l'autre. Ici, le e-book reader par la même occasion qu'on a ajouté sur la gamme Desire qui était uniquement sur Desire HD précédemment. Qui arrive donc maintenant que sera disponible sur tous les nouveaux HTC avec HTC Sense. Donc on dira après la liste des terminaux. Mais là, le Desire S, la ligne on va dire Desire, a aussi le reader. Le Wildfire S, il me semble qu'il n'aura pas le reader. D'accord, c'est pour ça que je pose la question. Il y a aussi une taille d'écran. Là, on est sur du 3,7 à 3,2 pouces. C'est peut-être un peu petit pour le reader. Et nous avons un nouvel onglet qui permet d'accéder très rapidement aux paramètres. On n'a plus besoin d'ajouter ces widgets-là sur son écran pour pouvoir les utiliser. On va pouvoir désactiver, activer le Wi-Fi rapidement et avoir un accès à l'ensemble des paramètres. D'accord, donc un accès plus rapide et on gagne la place au niveau Widget. On n'a plus besoin d'un Widget. Exactement, bien sûr, on a toujours cet écran. On a toujours cet écran. Le Widget Location, donc tout ça avait déjà été introduit avec le Desire HD, le Desire Z. L'étape importante, c'était Desire HD et Desire Z annoncés en septembre dernier. Là, c'est une évolution légère avant d'autres évolutions, bien sûr, à venir sur HTC Sense. D'accord, et j'ai vu un petit effet sur la barre de nos nœuds tifs quand on déplie les applis, quand on arrive au bout, c'est ça ? Oui, il y a un petit effet de lumière pour indiquer qu'on arrive à la fin de la liste. C'est sympa de plus ça. D'accord. On a fait à peu près le tour, on a vu les grandes nouveautés ? Oui, il y a beaucoup de choses, mais là, le produit n'est pas configuré pour nous montrer tout. Voilà, donc ça, c'est les principales nouveautés de HTC Sense. Donc, on aura sur les nouveaux... Toutes améliorations. HTC, donc la plupart, oui ? Un nouveau Widget Contact aussi, qui est un peu plus petit, qui permet d'ajouter un autre Widget au-dessus. Notamment la recherche Google. Pour élargir encore le choix des Widgets pour l'utilisateur, on retrouve évidemment les Widgets, les thèmes, les fonds d'écran, les skins. On va pouvoir changer l'apparence de son produit entièrement. D'accord. Donc, ça, c'est des choses qui avaient déjà été présentées. Et bien sûr, les Widgets. On va retrouver une quantité assez importante de Widgets HTC. Et bien sûr, on va pouvoir en télécharger aussi, depuis les serveurs HTC, télécharger des nouveaux Widgets. D'accord, ok. Tout ça, c'est dynamique et ça va être alimenté au fur et à mesure. Très bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Juste une chose, dire que cette nouvelle interface HTC Sense, on a sur le D-Sire S qu'on a ici, sur lequel on a fait la démo. Ce sera aussi sur le Incredible S. C'est le Incredible S. Et la plupart de ces fonctions, pas toutes, notamment le Reader, mais sinon la plupart, ils sont sur le Wildfire S. Exact. On ne les aura pas sur les versions Facebook, c'est difficile à faire. Les téléphones Facebook, le ChaCha et Salsa, c'est différent ? Voilà, sur le ChaCha et le Salsa, l'HTC ChaCha et le Salsa, c'est des produits qui sont vraiment, qu'on fait vraiment un focus Facebook Experience. Donc Experience Facebook, avec des Widgets dédiés, qui donnent accès à des intégrations qui n'ont pas été faites encore aujourd'hui sur smartphone et encore moins sur smartphone Android. Donc ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez exclusif sur ces produits. Donc ce sera une version HTC Sense différente et orientée Facebook. Voilà, orientée Facebook. Après, le travail qui a été fait sur Facebook pourra peut-être être réutilisé, mais aujourd'hui, il n'y a pas du tout de visibilité là-dessus. Les deux produits Experience Facebook sont ChaCha et Salsa. Sachant qu'aussi, ils ont une touche dédiée Facebook, ce que n'auront pas les autres produits. D'accord, et donc si on a fait une petite vidéo, alors on ne peut pas vraiment l'utiliser parce que c'est vraiment des premiers samples, donc on ne peut pas trop manipuler l'interface. Mais on a fait justement une petite démo, on va dire, de ces deux appareils HTC et Salsa. Et ChaChaCha pour retrouver sur gpsintro.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.